Christine est factrice depuis 32 ans. Habituellement, elle se contente de déposer leur courrier aux habitants de Gaillon. Mais aujourd'hui, entre deux lettres, elle va remettre en main propre un dossier d'allocation personnalisé d'autonomie qui doit être renouvelé. Donc j'ai une lettre à remettre à votre maman. Âgée de 91 ans, Simone souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans. C'est donc son fils qui va remplir son dossier. Dans un mois, je repasserai, il faut que vous remplissiez le dossier avec toutes les pièces justificatives qu'on vous demande. Le fait qu'on nous amène le dossier à la maison, qu'on le remplisse et que ce soit la factrice qui le récupère ensuite, oui, forcément, c'est un gain de temps. C'est la première fois que Christine rend ce service. Là, par contre, j'hésite un peu. C'est nouveau pour moi, tout ça. Une mission de proximité qu'elle apprécie. On ne peut pas se voiler la face, le courrier baisse. Et il faut bien nous trouver d'autres activités si on ne veut pas que le facteur disparaisse. Donc tant que ça reste dans le lien et tout ça, oui, il faut trouver quelque chose. La Poste perd 50 millions de chiffres d'affaires chaque mois. De son côté, le département doit renouveler 1000 dossiers d'APA. Des dossiers souvent incomplets. Il a donc déboursé 13 000 euros pour souscrire à ce service, non sans arrière-pensée. C'est une source de difficulté pour les personnes âgées parce que si leur dossier n'est pas régularisé, il y a un risque de suspension provisoire de leurs droits. Et pour nous, c'est pour l'administration départementale un travail complémentaire à faire. Il faut renvoyer le dossier, le reprendre. Au stade d'expérimentation, cette prestation sera reconduite au mois de décembre si elle s'avère concluante.